De nos jours, le rap, ce n'est plus simplement que pour kiffer, simplement que pour pouvoir prononcer des gros mots juste pour être juste pour avoir une vie assez branchée et tout ça. Avec Damso, c'est l'avenir de la damso-logie. C'est à dire, c'est fait un peu de la philosophie assez noire, assez sombre. Bref, vous allez comprendre ça juste après le générique. Yo, c'est La Famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour nos vidéos de plus en plus plaisir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Oui, je sais. Beaucoup m'ont pensé que lorsqu'il allait commencer à faire de la musique concernant le rap ivoirien, je n'allais plus parler du rap français, du rap belge et tout ça. Mais vous savez que sur la chaîne, on parle de musique en général. C'est juste que j'ai fait le choix de parler un peu plus du rap ivoirien que d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, pour les grands fans du rap français, il y aura toujours du rap français présent sur la chaîne. Donc aujourd'hui, c'est une analyse réaction concernant le dernier freestyle ou dernier morceau. Pour l'instant, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais bref, la dernière sortie de Damso Eveli. Damso qui a l'habitude de voir prendre des titres avec des débuts assez bizarres, juste pour que tu ne saches pas comment l'appeler sur la langue alphabée. Mais bref, on ne va pas en parler de ça. Et je vais vous faire une analyse du genre comme tout ce qu'on trouve sur YouTube actuellement des titres sur un sorti, écouter le morceau et ensuite faire des commentaires assez blaues, assez vagues et tout ça. Moi, j'ai décidé de faire des trucs assez différents, assez différents de ceux-là. Déjà, je vais vous expliquer le contexte dans lequel le morceau est sorti. Et ensuite, je vais vous faire l'explication basée sur la courgette et par la suite, j'allais comprendre pourquoi le morceau est assez bizarre pour certains et assez complexe pour d'autres. Déjà, premièrement, comment le morceau en est arrivé là ? Je vais vous suivre Damso de façon intense. Et c'est vrai que Damso actuellement est en plein mix du morceau QLF qui va sortir bientôt. Bon, pas le morceau, la mixté. Parce que là, une fois que j'ai dit album QLF, j'ai été tellement attaqué en commentaire que je préfère être précis net. La mixté QLF qui va sortir bientôt. Comme il l'a expliqué en interview, il a commencé le mix depuis décembre. Et là, on est quasiment fin janvier. Le mix est encore terminé. Tout seulement parce qu'il a dit qu'il veut que ce soit différent du premier QLF. C'est-à-dire quoi ? Il veut que ça tape fort dans les voitures. Donc, il s'y met assez minutieusement pour faire un truc assez bon et assez précis. Est-ce que éveilleux sera sur le projet QLF ? Il a dit c'est pas sûr. Mais bon, on a un morceau déjà. C'est bon, il faut vraiment le caser quelque part. Donc, j'explique toujours comment le morceau est sorti. Ensuite, il y a eu ensuite un freestyle organisé par Konbini qui est un compte que je connais plus sur YouTube, une chaîne YouTube sur laquelle ils font beaucoup d'interviews, des vidéos et tout ça. Et là, il était en studio pour faire un freestyle officiel sur le live Instagram. Et pendant ce live là, il a fait le morceau en une prise. Et par la suite, ils ont mixé ça pour pouvoir diffuser sur les plateformes de streaming le même jour. Bon, pas le même jour puisque c'est 1h, 2h, 3h ce matin que c'est sorti. Et il y a eu aussi quelques rétards parce que bon, s'ils voulaient le faire pendant que tout le monde le voyait en live et tout ça, il y a forcément avoir des adhéas directs et tout ça. Il y a forcément le temps que j'allais vous l'aviez mixer et tout ça. Bref, le morceau n'est pas sorti. Il était à temps et finalement sorti. Et tout cela s'est passé dans la nuit du jeudi. Et pendant ce live là, quelqu'un a voulu vous écouter ce live là et vous devinez bien sûr, c'est qui? Booba. A la fin de la vidéo, je vais rassembler tout ce qu'il y a eu comme capture concernant les propos de Booba et tout ça pour que vous puissiez voir à quel point il a été ridicule et à quel point c'était assez con ce qu'il a fait. Il a voulu attaquer Damso en plein live. Il s'attendait à quoi ce que Damso réalise, Damso s'énerve et tout ça. Damso est un mec qui a déjà montré beaucoup de sans-faire depuis assez longtemps. Et en plus la screen de Booba, il mettra aussi à fin un extrait du direct de Konbini. Bref, c'est qu'à la fin de la vidéo, on va voir toutes les informations, on va voir tout ce qui s'est passé de façon exclusive. Donc le morceau a été enregistré à une surprise dans plein de directs de Konbini sur Instagram. Et c'est comme ça que le morceau éveillé a vu le jour. Maintenant que le morceau est sorti, que j'ai écouté à plusieurs reprises, j'ai pris le temps de voir faire une bonne vidéo, de voir faire assez de recherches et tout ça. Et on va parler beaucoup de la pochette de l'album parce que c'est ça qui m'a intrigué le plus. Parce que lorsque tu écoutes le texte, c'est comme si à chaque fois Damso posait des questions existentielles, un peu comme si il faisait de la philosophie dans ce morceau-là. On ne va pas dire que peut-être que c'est un freestyle où il a juste pris le texte comme ça, sur le coup et tout ça. Peut-être que c'est vrai qu'il a bossé et tout, mais il a fait ça en une surprise et tout. Mais c'est un truc assez réfléchi et assez évocateur qui envoie à poser des questions sur l'existence et tout ça. Même s'il parle beaucoup beaucoup de mort. Déjà, il a une bonne nouvelle dans le morceau. Il dit, la Doron est sortie de la S, je vais enfin me confesser. C'est vrai que la S ça peut signifier la galère et tout ça, mais je pense que c'est plus du côté de la Doron, mais plus d'un comable. Même si ça va un peu mieux, il n'est pas totalement étalé, mais ça va un peu mieux. Donc maintenant, il peut faire ce qu'il est, il peut se concentrer à 100% là-dessus. Cette fameuse pochette qui est dorée sur un fond noir et tout ça, on voit Damso tenir un V avec la main qui est projetée sur le mur. Cette pochette-là, tout simplement pour ceux qui ont reconnu, fait référence à l'allégorie de Platon. Je vais essayer d'expliquer un peu l'allégorie de Platon, que puis je vais comprendre un peu ce morceau-là. Déjà, c'est quoi une allégorie ? Une allégorie c'est une image. Parce que Platon, à son époque, il faisait de la philosophie, mais à un niveau assez hype, quoi. C'est-à-dire que les mecs n'arrivaient pas à comprendre. Ouais, j'essaie de traduire un peu de façon terre-à-terre pour qu'ils puissent comprendre. Et comme sa philosophie était très hype et très hard et tout ça, il était obligé de pouvoir faire cela en images. Et il a voulu un peu expliquer l'existence de la vie humaine à travers une allégorie. C'est comme si au fait, il essayait d'expliquer l'existence de la vie humaine dans un tuto pour pouvoir comprendre comment aller mieux dans cette vie-là. Et là, pour sa pochette, Damso est juste au début de l'allégorie, cette première partie qui est, comme pour moi, la première étape de l'allégorie qu'on va expliquer ensemble. Donc, au début de cette allégorie-là, il y a une caverne et les êtres humains sont pris au pied. Et ça, c'est l'état initial de l'existence humaine. C'est-à-dire que depuis tout petit, on est prisonnier de certaines choses. Et là, on a des illusions projetées au mur, toujours concernant la caverne. Et ces illusions-là sont les choses que nous savons depuis tout petit, c'est-à-dire qu'on croit au Père Noël, on croit en certaines choses, ce sont des choses qu'on nous a inculquées depuis tout petit. Et ces images sont projetées parce que des personnes tiennent ces images-là de loin et se projetées par le feu. Et ces porteurs d'illusions sont soit des politiciens, des hommes influents, bref, des personnes qui influencent notre jugement. Et comme je l'ai dit au début, Damso sur sa pochette, c'est calé sur cette première partie-là, c'est-à-dire l'existence initiale de l'être humain ignorant qui regarde cette projection-là. Et on a le porteur qui est Damso. Bon, premièrement, ça peut faire comprendre que quoi ? Que Damso est en train de nous projeter son illusion et nous, en tant qu'ignorants, on lui fait 4 sur 2 sur la chance de chercher à comprendre, de chercher à savoir ce qui se passe. Mais, on peut interpréter d'une autre manière du genre, l'homme étant inconscient, étant prisonnier, Damso choisit de pouvoir nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir ce qu'il y a réellement. Et qu'est-ce qu'il nous projette au mieux ? Le signe V. Et on sait que Damso, par son signe V, c'est souvent des choses assez positives qui financent des choses et tout ça. Bref, il nous projette pas une illusion, mais plutôt la réalité qu'on veut nous cacher. Et nous, en tant qu'inconscient, normalement, on doit se lever, on doit se dresser. Et si on regarde bien sur l'image, le personnage n'est pas totalement couché, n'est pas complaisant dans sa position. Il essaie de se relever, il essaie de se dresser. Parce que lorsqu'on regarde l'illustration, l'homme est complaisant, il est assis à l'aise, posé, tranquille, au calme. Alors que là, Damso montre que l'homme veut se lever, l'homme veut se révolter, l'homme veut se révéler. Damso, on a besoin de donner des trucs assez énigmatiques, assez prononcés, assez hardes, assez noires, assez sombres et tout ça. Et lorsque maintenant on sait que ce morceau est la première étape de la carvenne concernant l'allégorie de Platon, c'est juste pouvoir nous permettre de pouvoir être prêt pour pouvoir déguster QLF. Au fait, avec ça, on sera mieux armé pour pouvoir déguster QLF. Parce que ça, ce n'est que la première étape. Si nous continuons dans le délire, peut-être qu'il y aura les autres étapes qui vont suivre au fur et à mesure et QLF sera lorsqu'on sera sorti de la carvenne entièrement. Mais bref, je suis mal placé pour pouvoir tourner une stratégie de communication à Damso. Il est sûrement mieux armé que cela. Mais je pense qu'il doit se faire une super théorie aussi. C'est-à-dire qu'il nous sort aussi deux autres morceaux qui vont toujours rester dans le même contexte pour qu'au fur et à mesure, on puisse voir la sortie de l'être humain. Il sort de cet état de complaisance, cet état de prisonnier où il est renfermé dans cette carvenne où il ne sait pas ce qui se passe réellement. Et pour revenir au morceau, comme je l'ai dit, il y a assez de punch-time. Pour ce morceau-là, on a retrouvé un Damso assez rapide, un peu comme du Eminem. Il nous a sorti des flots à la Eminem, des flots assez posés. Bref, il nous a fait voyager dans ce morceau-là. Et pour un morceau de plus de 3 minutes, on n'avait pas de refrain, on n'avait rien. Bref, pour un morceau, le morceau était fait en une prise. C'est normal qu'on n'a pas de refrain, pas de bac et tout ça. Bref, le morceau était super bon, super agréable. C'est un morceau que nous nous laissons écouter une fois, même plusieurs fois pour pouvoir comprendre un peu ce qu'il y a comme des messages subliminales à faire passer. Et comme petite anecdote, il nous parle beaucoup de ce qui concerne l'allégorie de Platon, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Il nous parle de la mort. En fait, il pousse celui qui écoute à pouvoir se remettre en question avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit au pied du mur, avant qu'il soit confronté au drame, à lui rémitir. J'espère que vous avez adoré la vidéo d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, il y a une vidéo assez philosophique, assez poussée, et assez différente de d'habitude. C'est-à-dire que, comme on n'avait pas de clip, on avait juste le morceau, il fallait trouver une manière assez intelligente de pouvoir analyser et réagir concernant ce morceau-là. C'est assez banal et assez stupide de faire une analyse en seulement époutant, disant ce que les gens entendent déjà. C'est pour cela que j'aime faire des analyses en cherchant au plus profond qu'est-ce qu'il y a caché, qu'est-ce qu'il est caché, qu'est-ce qu'il faut ressortir et tout ça. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé personnellement du morceau et quelle est votre analyse à vous, si vous avez d'autres analyses. N'hésitez pas à rester abonné, restez connecté. C'est vrai que j'ai fait des vidéos pour annoncer QLF pour septembre 2019. Mais là, l'arbre n'est pas encore sorti, on attend tous impatients. Voilà, je vous le retompe, la New State n'est pas encore sortie. Sur ce, restez abonné, restez connecté. Et c'est jusqu'à la fin de la vidéo. Toutes les cartes sur l'écran pour voir comment Booba s'est ridiculisé parce qu'il abuse de ouf, un peu comme Miles avec Medkins. Et aussi la vidéo de Damn Soar au studio avec Combe famille. Sur ce, Miles'o like ? Mazze patale. Restez abonné, restez connecté, bye, chi , chi ! Cordialement, check. J'ai l'écrou, j'ai perdu le bois, j'ai le proche, j'ai le poche des fois, j'ai tapé, tracé, rapé, rapé, j'ai rapé ma névrose, le bif, le mec, le chic, le cup, le disque, la queue, je t'endure, 600 mètres, putain de vaisseau, enterre-moi de moi, je m'enferme dans l'égo, depuis que je sais qu'un enfer se fait les autres, ok, putain de merde, galém, god bless, daron, sorti de la haze, faut que je me confesse, je décrive ma vie, je depuis ma riche, j'aime tous les soirs, grisez la nuit, brisez ma nivasse tous les soirs, oh, non, 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 J'aime tous les soirs, oh, non, 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti